J'ai jamais fait 10 centimètres cubes de béton, j'ai jamais fait. J'ai jamais fait de plomberie, j'ai jamais fait d'électricité, j'ai jamais fait de maçonnerie, j'ai jamais rien fait. Pierre et Ludivine vont pourtant réaliser leurs rêves. Ils vont bâtir eux-mêmes leur première maison, un pari complètement fou. Je sais pas ce que ça va donner, j'en suis pas convaincu. Comme ils n'ont pas beaucoup d'argent et qu'ils veulent une maison naturelle, ils ont décidé de la construire en bois et en paille. Voilà, ça c'est une maison en paille. Mais au fil des mois, le manque d'expérience va ralentir le chantier. Mais non, il devait creuser qu'à 50 là. Et la malchance ne va pas les épargner. Il y a la grosse chaîne là qui a rendu l'âme. Les coups durs, les galères, je commence à plus trop les encaisser. Pourtant le chantier doit être terminé en moins de 6 mois. Sinon Ludivine et Pierre risquent de tout perdre. Maintenant, il faut qu'on arrive au bout parce que sinon, on est endetté jusqu'à la fin de notre vie. Et le but, c'est construire la maison. Une zone naturelle protégée en bordure du bassin d'Arcachon. Véronique et Hervé ont obtenu l'autorisation de construire une maison tout en bois qui doit s'intégrer aux constructions traditionnelles. Vivre dans un endroit comme ça, c'est vrai que c'est important pour nous. Il faut tout faire pour pas abîmer ça. Pour aller plus loin, ils ont décidé que leur piscine également devait respecter le paysage. Leur choix, un bassin naturel dont l'eau sera filtrée par les plantes. C'est vraiment un concept différent des piscines traditionnelles. Quand on a vu, on a dit c'est trop génial, c'est trop beau. Mais ils n'avaient pas prévu l'ampleur des travaux. Une piscine normale, je pense que ça fait moins de chantier. On a moins de chantier là, ils sont vraiment obligés d'amener plein de pierres, plein de matériel et on se baigne. Demain, si vous voulez. Au train où vont les choses, Véronique et Hervé pourront-ils se baigner avant la fin de l'été? Anne et Pascale rêvent eux aussi d'avoir leur propre maison. Après 2 ans de réflexion, ils se sont décidés, ce sera une maison respectueuse de la nature. Il faut qu'on change notre manière de vivre. Voilà, on a une maison qui va être saine, qui va être naturelle, qui va respirer. Une maison comme il en existe très peu en France, en avance de 10 ans sur les nouvelles normes. La maison, elle est autonome, elle n'a plus besoin d'aller récupérer l'énergie ailleurs, que ce soit en électricité ou en thermique. Mais au fil des semaines, Pascal va se prendre un peu trop au jeu, au point que des tensions vont apparaître. Je ne suis pas Krishna, je n'ai pas des bras dans tous les sens. Quelquefois, je partirai bien sur une île déserte. La construction d'une maison, un rêve pour de nombreuses familles, mais également un parcours semé d'embûches. Le nord de l'Alsace, un petit village à une soixantaine de kilomètres de Strasbourg. Pierre et son fils Anatole sont allés faire les provisions, exclusivement des produits bio. Pourtant, Pierre et sa femme Ludivine ne sont pas des écologistes acharnés. Mais alors qu'ils attendent leur troisième enfant, ils ont ressenti le besoin d'une vie plus proche de la nature. J'ai vécu en ville un petit peu. J'aime mieux le calme, les petits oiseaux, que les 70 véhicules par jour sous mes fenêtres. Personnellement, je préfère ça. Et donc, j'ai la fibre pour ce qui est nature, tout ça. Le côté bio-écolo, c'est venu beaucoup de Ludivine. Et puis, j'ai trouvé que c'était logique en même temps. Par contre, moi, je tempère par rapport un peu à ce qu'elle fait d'un point de vue financier. Et j'essaye de trouver l'équilibre. En théorie, tout est calculé. Et avant d'aller faire nos achats, on retire notre budget alimentation en liquide pour s'y tenir, pour rester dans notre budget de 300 euros. Leurs revenus sont modestes. 1800 euros seulement chaque mois. Pierre est chauffeur de bus et Ludivine, mère au foyer. Pour eux, vivre bio représente un effort financier. Alors, ils ont trouvé des astuces pour faire des économies. Là, il y a 300 grammes de savon de Marseille râpé. Et avec ça, vous faites 6 litres de lessive liquide. Vous pouvez laver le sol, vous pouvez faire la vaisselle. On peut tout faire avec. Oui, enfin, nous, on fait pour la lessive. Et ou la lessive qui coûte excessivement cher en France, la lessive. Et le savon de Marseille, c'est un excellent détergent. Et il n'y a pas tous les produits chimiques qu'il y a dans une lessive standard. Et les économies qui sont faites là, elles peuvent être placées ailleurs. Ailleurs, c'est leur grand projet. Ils veulent quitter cet appartement pour vivre dans une maison naturelle. Mais avec un budget de 120 000 euros, c'est difficile. C'est sur Internet qu'ils ont trouvé la solution. Insolite, mais beaucoup moins cher que tous les autres types de construction. La maison en paille. On ne peut pas descendre en dessous du coup de la paille. C'est impossible à concurrencer ça avec un matériau qui soit écologique pour construire. Le bois est plus cher. Le bois est plus cher. Et le bois, il faut isoler encore. Alors que la paille, quand on a posé la botte de paille, on n'a plus qu'à mettre l'enduit à l'intérieur, à l'extérieur. Et c'est fini. Pour une maison de 150 mètres carrés, le prix de la paille ne dépasse pas 1000 euros. En France, il existe déjà plusieurs centaines de maisons en paille, des habitations naturelles et bon marché, qui ne sont pas des constructions au rabais. Ben voilà, ça c'est une maison en paille. Alors si celui qui arrive à me dire qu'elle est en paille va faire la différence d'ici, ben chapeau, il est fort pour moi. Voilà, la maison. Alors ça, on a la façade sud avec toutes les grandes ouvertures. Le chauffe-eau solaire. Les panneaux photovoltaïques, on aimerait bien, mais c'est un problème de budget, donc on verra ça. En tout, on a 150 mètres carrés habitables, donc on a une maison qui est grande. Et pour avoir une grande maison, ils ont dû s'éloigner de la ville où les terrains sont trop chers. C'est à la campagne qu'ils ont trouvé l'emplacement de leur future maison. Ce sera dans le petit village de Rochetag, en plein cœur du parc naturel des Vosges. Ah bah tiens, d'ici on le voit bien. Hop là. Alors ici, on est arrivé à Rochetag. Et nous, notre terrain, il est sur la droite, là, sur le versant sud. Et on a un gros châtaignier. Un terrain en forte pente, pas facile à aménager. Mais son point fort, c'est son exposition plein sud. Donc voilà, à partir du poteau, là, tout ce qui est en dessous, c'est chez nous. Et tout ce qui va là-bas jusqu'au verger, en fait, tout ce qui n'est pas tondu, qui est bien en friche avec des ronces partout, c'est chez nous. Ce qui n'est pas forcément le plus simple. Donc là, on ne voit pas bien, mais en fait, il y a une grosse descente qui est masquée parce qu'il y a plus de 3 mètres de ronces. Beaucoup de travail en perspective, car cette maison, Pierre va la construire lui-même et presque seul. Heureusement, dans ce type de construction, les bâtisseurs organisent des chantiers participatifs. Le principe, c'est que des personnes qui ont envie d'apprendre, de découvrir cette technique pour peut-être la mettre en oeuvre chez eux après, viennent apprendre vraiment, se former sur le chantier de quelqu'un d'autre. Une vingtaine de bénévoles ont déjà promis de donner un coup de main. Mais ils viendront seulement de temps en temps. C'est Pierre qui va effectuer la majeure partie du travail, alors qu'il n'est même pas bricoleur. Un pari un peu risqué. Je suis souvent réveillé à 5 heures du matin et je n'arrive plus à me rendormir parce que je commence à penser, à gamberger, aux choses et tout. Les fondations m'ont beaucoup fait gamberger, moi-même. Je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais construit une maison. 10 centimètres cubes de béton, je n'ai jamais fait. Je n'ai jamais fait de béton de ma vie. Je n'ai jamais fait de plomberie, je n'ai jamais fait d'électricité, je n'ai jamais fait de maçonnerie. Je n'ai jamais rien fait. J'ai posé des cloisons et tout. Les fondations, surtout, c'est quand même la base. C'est là-dessus que la maison repose, ça, ça me fait peur. Parce que tu n'as jamais fait de béton, rien. Non, ça, oui, oui, c'est un peu tendu à la maison en ce moment. Un couple d'autoconstructeurs sur deux divorces. C'est bon. En plus, on est dans la septième arnie de mariage. C'est tout bon. C'est tout bon. Vous avez un délai ? Il faut que ce soit fini quand petite pépère ou petite mémère va arriver. Donc, normalement, on avait prévu de rentrer pour fin décembre. Et lui, il arrive aussi fin décembre. Et lui, il est prévu pour le 30 décembre, le bébé. Donc, ça va être très pratique. Mais après, on va se calmer un petit moment. Je pense que... On va aménager le jardin. Après, il va falloir faire quelque chose de ça, de ces mètres cubes de ronces. Allez, on y va. Une situation compliquée qu'il prenne avec humour. Pierre doit construire sa maison de 150 mètres carrés en moins de 6 mois, tout en continuant à travailler. Le chantier débute dans quelques jours. Besançon, en Franche-Comté. C'est ici, dans ces petits immeubles, que vivent Pascal, Anne et leurs 3 enfants. Anne est mère au foyer. Pascal, cadre commercial. Ils sont locataires de cet appartement. Mais comme beaucoup de familles, ils ont envie de faire construire leur maison. Une maison qui va les rapprocher de la nature. C'est justement essayer de... À terme, d'imaginer comment mieux vivre, plus sainement pour nos enfants. C'est vrai que quand on a commencé à parler du projet, c'est vrai que le petit dernier allait bientôt arriver. Enfin, c'était le même petit peu avant. Mais l'idée a cheminé plus rapidement à partir de ce moment-là. Un projet qu'ils mûrissent depuis bientôt 2 ans. Pascal et Anne viennent d'acheter leur terrain. Et ce matin, toute la famille a rendez-vous chez l'architecte pour découvrir les plantes de la future maison. Ils ont confié la conception à Jean-Louis Apte, un spécialiste des constructions respectueuses de l'environnement. Là, donc en fait, on a fait une petite maison. Voilà, on a mis ça en 3D et on l'a implanté sur le terrain. Au niveau des pièces de vie, en fait, tout est orienté sud. Donc cuisine, avec vue ici aussi. Cuisine, salle à manger, salon de l'autre côté. Et à l'étage, une chambre, deux chambres, trois chambres. Ici, on a du bois. Et tout le reste, la façade qui est là, ainsi que de l'autre côté, ça sera de l'enduit. Une maison en apparence conventionnelle, mais qui fait appel à des matériaux sains et naturels, comme l'argile et la chaux. Une méthode pour éviter les pollutions invisibles présentes dans les maisons classiques. En fait, il y a des cols partout. Et ces cols, ou ces plastiques, ou ces peintures, il y a des solvants. Et tout ça, c'est volatile, finalement. Donc en fait, on le respire en permanence. Tandis que là, on aura des matériaux qui seront issus de la terre. Donc en fait, on va avoir une qualité de l'air qui sera très, très bien. Une maison saine, mais également économique. Une construction révolutionnaire qui produira plus d'énergie qu'elle n'en consommera. C'est ce que l'on appelle une maison positive. Production d'énergie solaire, isolation ultra performante, aucune déperdition de chaleur. Les économies sur le chauffage seront spectaculaires. Donc la maison va demander en énergie pour le chauffage entre 80 et 110 euros par an. 110 euros de chauffage par an. Une performance dans cette région où la température en hiver peut atteindre moins 20 degrés. Anne et Pascal ont le sentiment qu'ils vont vivre dans une maison idéale. On arrive presque à l'aboutissement de ce projet, de ce projet de vie. Et puis, voilà, on a une maison qui va être saine, qui va être naturelle, qui va respirer. Si je puis dire, respirer la vie, respirer l'écologie. Et ça, c'est hyper appréciable. C'est ce qu'on recherche en tout cas. La maison d'Anne et Pascal va leur coûter plus de 300 000 euros. C'est plus cher qu'une maison traditionnelle de même surface. Mais ce surcoût devrait être compensé au fil des ans par les économies d'énergie. Le bassin d'Arcachon, à 50 kilomètres de Bordeaux. La commune de la Teste, un petit port austréicole de la région. Et ça, c'est l'épinasse. Véronique, sophrologue, et Hervé, dentiste, sont tombés amoureux de ce lieu authentique et préservé. Ils ont décidé d'y faire construire leur maison. C'est un super privilège. Je pense que beaucoup de gens rêveraient d'avoir ces conditions-là, de pouvoir habiter proche de tout ça, de toute cette beauté, de pouvoir travailler pas loin. C'est le rêve. Je vois pas comment on peut faire mieux. C'est sur un terrain autrefois utilisé par les éleveurs d'huîtres que Véronique et Hervé ont choisi de s'installer. Leur maison est tout en bois pour respecter le style de l'habitat local. Hervé, celles qui sont sur le truc, elles sont faites ? Oui. Bon, je les enlève alors. Elles sont faites. Tu les as mises où, les fêtes ? Derrière, sur la terrasse. Depuis 7 mois, Véronique et Hervé passent tout leur temps libre sur le chantier. Pour faire des économies, ils participent aux travaux, car des imprévus ont augmenté le coût de la maison. Tout le plancher est un plancher en bois avec aussi de la ouate de cellulose dedans. Bon, ça, c'était pas prévu au départ. Ça, c'est fait parce que sinon, c'était beaucoup plus long, ce qui explique que ce soit beaucoup plus cher aussi et qu'on soit obligé de faire vraiment toute la peinture. Alors, les portes, ça vient d'être mis. Les portes, les fenêtres, ça, c'est le plombier qui arrive avec ses tuyaux. Ici, c'est la chambre d'amis. Bon, là, ça va être caché, hein, les tuyaux, il y a des coffrages, hein, parce que pour l'instant, c'est moyen. Voilà, et puis là, les chambres des enfants. Encore un petit trou ? Alors ça, c'est la... C'est la manger, salon, cuisine. C'est la salle, voilà, la grande salle où on se réunit tous. Où on mange, on boit, on rigole, on discute, on rigole pas toujours. J'ai toujours rêvé, quand j'étais petite, d'une maison familiale, comme on voyait dans les films, dans les bouquins, il y avait la maison familiale. Eh bien, j'ai envie que cette maison, elle devienne ça. Ce soit un endroit où on vive bien maintenant, mais qui soit aussi pour plus tard, pour nos enfants, pour que nos petits-enfants viennent là en se disant, ben voilà, c'était bien. Et pour que tout soit parfait, ils ont envie d'une piscine. Ils ont eu une idée qui va faire l'originalité de leur projet. Une piscine qui va respecter l'esprit de ce site préservé. C'est un paysagiste qui va se charger des travaux. Donc là, la piscine, elle est jusque... Ouais, jusque là, à peu près. Dans quelques temps, la piscine de Véronique et Hervé ressemblera à ça. Un bassin filtré naturellement, sans produits chimiques et qui ne ressemble pas vraiment à une piscine. Pour moi, c'est comme un petit étang. C'est pas... C'est pas une piscine. C'est un étang, là, on va avoir des fleurs, ça change de couleur, c'est... Ça vit, quoi. Mais alors que la piscine traditionnelle se démocratise, un bassin comme celui-ci reste encore une exception. Et l'exception se paye très cher. Alors celle-ci, elle est à 53 000 euros, je crois. Non, d'abord, on a été emballés quand on l'a vu. On a été vraiment... Quand on l'a vu, on a dit... Oh, non, c'est trop génial, c'est trop beau. Et puis après, on a fait... Ouh, c'est un peu cher. Et puis après, c'est vrai qu'on a réfléchi. On a regardé ce que vous disiez, Hervé. On a tout regardé. On a pensé à celle qu'on avait fait avant, parce qu'on avait une piscine avec une grande terrasse en bois. C'est vrai que la terrasse en bois autour, ça nous avait coûté cher, hein. Plus les palmiers, les machins, les trucs. Donc, bah, c'était à peu près le même prix. Et puis, ça n'a rien à voir. Si elle est aussi belle que prévue, et aussi bien, ça n'a rien à voir. Et puis, si ça va pas, on vous téléphone, on étrange M. Delcroix, et tout va bien. Je risquerai, hein. Ça va. Le lendemain, c'est le début du chantier. Véronique tient absolument à ce que sa famille puisse se baigner cet été. Mais les travaux vont durer beaucoup plus longtemps que pour une piscine traditionnelle. Et il ne reste déjà plus que 2 mois avant les vacances. Retour en Alsace, dans le village de Rochstag, à 50 km de Strasbourg. Le chantier que Pierre devait mener presque seul a finalement démarré sans lui. Le terrassement est réalisé par une entreprise pendant que Pierre est à son travail. Mais aujourd'hui, les ouvriers l'ont appelé à l'aide. Ils ont un gros problème. Donc, demain, ça va appeler, Pierre. Pourquoi il faut pas aller, le caméron ? Il vient à promettre ce truc, il vient pas aujourd'hui. Il vient seulement la semaine prochaine. Ah bon ? Ouais. En quel honneur il vient de la semaine prochaine ? Ah, qu'il n'y a pas de camion. Demain, on peut faire que les coffrages. Le problème, c'est que l'entrepreneur qui devait livrer du gravier aujourd'hui ne viendra pas. Si Pierre ne trouve pas une solution, le chantier va s'arrêter. Ouais, ça commence très mal. Ah. Il dit vide ? Alors, le chemin, ils peuvent pas venir pour le concasser avant lundi. Super. Au téléphone... Je suis en train de trouver une solution. La femme de Pierre. Je suis en train de trouver une solution pour qu'on puisse au moins couler les fondations demain. Je te laisse. Si, je te laisse. Je t'expliquerai après. Je te laisse. L'échographie des 3 mois est bonne. Il se porte bien. Voilà, je te laisse, chérie, parce que j'ai 200 000 choses à faire. Ciao. Là, on est obligé de tout gérer en même temps, les soucis, les enfants et tout. On y arrive. On y arrive, mais pas sans mal. La pause déjeuner de Pierre se transforme en cauchemar et ça ne va pas vraiment s'arranger. Mais non, il devait creuser qu'à 50, là. Oh là là, c'est pas vrai. Les ouvriers n'ont pas compris les consignes. Mais Pierre n'est pas aussi présent sur le chantier qu'il l'aurait souhaité. Les malentendus de ce genre ne font que commencer. Il t'avait dit à cause du drain, ça marche pas. Non, à cause du drain, on faisait quand même un mètre de large pour pouvoir poser le drain à côté. Mais c'est pas grave. C'est fait, c'est fait, tant pis. On va pas reboucher. Avant de retourner travailler, Pierre doit encore trouver son gravier. Bon, ben moi, je vais m'occuper de mes soucis. Là, il est 11h30. Il faut que je trouve une solution pour être livré en début d'après-midi en granulat pour que la machine puisse me les descendre sur le terrain, depuis le haut du terrain jusqu'en bas pour qu'on puisse couler les fondations demain. Sinon, on peut pas faire les fondations. Et on prend huit jours de retard. Et comme les marges sont déjà très serrées, on peut pas se permettre... Il faut qu'on le fasse demain. Ou dimanche ou plus tard. Mais de préférence demain. Donc voilà. Donc maintenant, on va travailler du téléphone. Oui, bonjour. Allô ? Vous m'entendez ? Oui. Je voulais savoir, est-ce que vous pourriez me livrer 6 mètres cubes de 0,16 ? Pas aujourd'hui ? Oui, bonjour. Ce serait pour savoir si vous pourriez me livrer en catastrophe 6 mètres cubes de 0,16 ? Oui, bonjour. Ce serait pour savoir si vous pourriez me livrer en catastrophe 6 mètres cubes de granulat de 0,6 aujourd'hui ? OK. Ah, c'est pas grave. Merci, au revoir. Est-ce que vous pourriez me livrer pour la... Début d'après-midi ou fin de matinée, maintenant, on y est. 6 mètres cubes de 0,16 ? Oui, non, je sais, mais... Bon, ben voilà. Alors, c'est plié. Pas de miracle pour Pierre. Son gravier ne sera pas livré aujourd'hui. Il doit maintenant repartir. Il n'aura pas passé beaucoup de temps sur le chantier de sa maison. C'est très frustrant. Mais bon, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Donc là, moi, je retourne travailler. Et demain, au lieu de couler les fondations, on va simplement... On va faire les coffrages et puis mettre les ferraillages. Et puis tant pis, on a pris du retard, on a pris du retard. C'est 8 jours de retard. Voilà. Donc là, on y retourne dans la joie et dans la bonne humeur. Le week-end suivant, il va falloir mettre les bouchées doubles pour avancer le chantier, mais les problèmes continuent. Le bureau d'études a commis une erreur grossière. Il n'a pas tenu compte de la forte pente du terrain. Si rien n'est changé, les fenêtres à l'arrière de la maison seront aveugles. Elles s'ouvriront sur un mur de terre. La seule solution, construire un niveau supplémentaire. Et on a découvert la taille du trou et on a découvert qu'on allait devoir faire un sous-sol. Donc c'est bien. C'est des bonnes nouvelles. Un sous-sol qui va rehausser la maison. Mais c'est encore du retard en perspective. Heureusement, des amis sont venus donner un coup de main. Un sous-sol, on le fait nous-mêmes. On ne peut pas se permettre de le faire faire par une entreprise puisqu'un sous-sol par une entreprise, c'est à peu près 30 000 euros. C'est à peu près ce qu'ils demandent et on ne les a pas. Donc il va falloir caser dans le temps de travail, dans le planning, monter le sous-sol. En plus. Tu as déjà fait ça avant ? Non. Je pars du principe qu'on peut faire beaucoup de choses soi-même et que si on sait écouter les conseils des autres, des gens qu'on a déjà fait, on y arrive. On finit toujours par y arriver. et même si on perd du temps, il faut être optimiste. Si on n'est pas optimiste, on va nulle part. Voilà. Et il faut y aller. C'est tout. Mais avant d'attaquer la construction du sous-sol, il faut réaliser les fondations. Même s'il est le moins expérimenté de l'équipe, celui qui dirige les opérations, c'est Pierre. Il faut qu'à l'angle-là, il y ait 12,50 mètres, 7,50 mètres. J'ai deux décamètres. 7,50 mètres. La diagonale à l'intérieur, elle est de 13,64 mètres. Hop là ! Tu as combien ? 5,50 mètres d'écart. C'est acceptable. Cette fois, le chantier est bien lancé. Pierre peut enfin travailler lui-même à la construction de sa maison. Quant à la famille, elle n'a encore rien vu. C'est la première fois que les enfants et Ludivine mettent les pieds sur le chantier. Merci, Marc. Non, non, sortez. Sortez. Anatole, stop. Là, je te sors du trou. Il ne faut pas marcher sur la ficelle, j'ai dit, les loulous. Je ne sais pas exactement où commencera la maison par rapport aux fondations. Voilà. Là, il y a une grande terrasse qui fait toute la longueur de la maison. Là, il y a la lingerie. On va pousser un peu ça. Et là, c'est la manger qui est dans la continuité comme on a à l'heure actuelle. Tu sais, c'est ouvert. Et en fait, où est Aloïs, c'est le salon. Mais c'est vrai que là, quand je suis dedans, ça me paraît petit. Vu comme ça, je me dis, zut, toutes ces pièces-là, elles tiennent. Mais plus que la taille de la maison, c'est le temps qui passe qui inquiète Ludivine. Moi, j'ai un peu peur qu'on n'arrive plus à tenir les délais parce qu'il y a le contre-temps des fondations qui ne peuvent pas être faites ce week-end. Donc ce week-end, ils font seulement les coffrages. Et en plus, il y a des murs de parpaing à monter. Donc voilà, ça me stresse un peu. Et pourtant, des moments de stress, Ludivine risque d'en connaître d'autres. La maison doit être terminée pour l'arrivée de son bébé dans un peu plus de 5 mois. Retour en Franche-Comté. Pascal, le cadre commercial, se rende dans un petit village à une vingtaine de kilomètres de Besançon. C'est là qu'il a trouvé le terrain idéal pour construire sa maison. Normalement, tout est OK. Maintenant, on va revérifier ça une dernière fois. Aussi surprenant que cela puisse paraître, dans quelques jours seulement, la maison d'Anne et Pascal va se dresser sur ce terrain. Un terrain qui n'a pas été choisi par hasard, bien orienté pour bénéficier des meilleures conditions climatiques. Vous voyez, le sud est là. Donc on est bien orienté, plein sud. Et on va profiter du soleil. Et puis donc, la vallée de l'Oignon, donc il y a la rivière ici, là, qui passe. Puis là, on sait qu'il n'y aura quasiment jamais de construction, quoi, de ce côté-là, parce que c'est hyper, du mal à construire. ça descend directement sur la vallée. C'est très pontu. C'est vrai que la perspective, elle est là, évidemment, avant tout, quoi. C'est une semaine importante qui commence pour Pascal. Ni son épouse, Anne, ni l'architecte ne pourront surveiller le chantier. Toute la pression est donc sur ses épaules. Officiellement, c'est moi le maître d'ouvrage, donc de toute façon, je dois être là. c'est moi le responsable de tout ça et je ne sais pas comment, mais c'est moi le responsable. Voilà. Donc, on va, on s'y met, quoi. On s'y met. Cette semaine, ça va être, ça va faire tout drôle et quand Anne, on va revenir samedi, c'est sûr que là, ça va être un gros choc pour elle. Un choc parce qu'ici, dans une semaine, il y aura une maison. Le lendemain matin, le début du chantier. Ah, un grand chef, là. Vous allez bien ? Ben oui, très bien, et vous ? Ça va. Ça va ? Sur ce camion, la maison de Pascal. Chaque pièce de l'eau saturbois a été construite dans un atelier à l'abri des intempéries. L'assemblage ressemble à un gigantesque jeu de construction. C'est la cloison entre l'annexe et le bureau, la chambre. D'accord. Et on le pose comme ça, je ping. Une méthode plutôt impressionnante. En moins de 4 heures, le premier niveau va être assemblé par seulement 4 ouvriers. C'est la simplicité de la structure bois qui permet d'aller aussi vite. Le bois qui présente de nombreux avantages. Le charpentier de Pascal a plus de 20 ans d'expérience dans ce type de construction. Le bois est un isolant en lui-même. Donc en fait, vous n'avez aucune perte, aucune transmission de froid de l'extérieur vers l'intérieur. Et pareil, la chaleur reste coincée à l'intérieur, elle ne se sauve pas à l'extérieur. Quand les étanchéités sont bien faites, il n'y a aucun souci. Et quand c'est du béton, c'est plus difficile à gérer parce que le béton est conducteur de froid. C'est simple, vous mettez votre main sur la dalle, vous mettez votre main sur un bout de bois. À un moment donné, vous allez être froid, puis l'autre, vous allez être tempérés. Donc c'est tout simple à ce niveau-là. Alors, première visite de rez-de-chaussée. La porte d'entrée. Et donc dans un autre monde futur et proche, on sera là dans l'entrée de la maison. Et on accédera par une porte ici, donc à la partie à vivre. La partie à vivre qui comprendra ici à gauche la cuisine. c'est la cuisine ici. En lien direct, la partie salle à manger qui sera ici. Et puis le salon de l'autre côté, en parallèle à la cuisine. La baie vitrée principale qui donne plein sud. Là, franchement, il est dur de se cacher. Les voisins pourront nous voir. Là, il n'y a pas de souci parce que là, l'ouverture est quand même très, très grande. C'est vrai que je ne m'attendais pas à quelque chose de si imposant en termes de baie vitrée. Et on voit le soleil qui est là aujourd'hui. Et si les vitres étaient là, on sent bien que le chauffage, le soleil ne ferait qu'un. ça doit être très agréable à vivre. Là, vraiment, je suis encore plus impatient d'arriver au bout de la construction et de l'achèvement des travaux. Tout au long de la matinée, des passants se sont arrêtés, étonnés de ce chantier inhabituel et particulièrement rapide. C'est vrai que pour les gens qui sont passés ce matin et qui reviennent à midi, ils vont se demander ce qui se passe. Est-ce que c'est un studio de cinéma qui se monte ? Parce qu'effectivement, ça va plutôt vite pour celui qui n'est pas préparé. Il s'attendait à voir dans quelques mois les murs en agglomération et quelques jours après, voire 4 heures après, ils ont un rez-de-chaussée de maison déjà. C'est vrai que c'est un petit peu... Ça peut être un peu déstabilisant pour certains. C'est un peu inhabituel, en tout cas. Le lendemain, l'équipe attaque le 1er étage. Les pièces, découpées en ateliers, s'assemblent comme un mécano en bois. Pas vraiment besoin de Pascal comme chef de chantier, alors il emmagasine des souvenirs. Ensuite, c'est la charpente qui est mise en place, la clé de voûte de l'édifice qui donne la rigidité à l'ensemble du bâtiment. Voilà, l'étage est terminé. C'est le bout de la 1re étape qui s'achève en 3 jours. C'est impressionnant, la vitesse d'exécution. Anne, l'épouse de Pascal, était absente depuis le début des travaux. Ce 3e jour, c'est la 1re fois qu'elle met les pieds sur le chantier. Pour elle et les enfants, la surprise est totale. C'était bien avancé. Ah oui ? Tu viens avec vous ? Ah, la belle vitrée, dis donc. Ça n'avait pas commencé. La belle vitrée, c'est impressionnant. Tu as vu ça ? C'est comme un grand moment. Ah ben c'est grand le poussin, oui. C'est superbe. Non, Anatole, tu ne l'as pas encore regardé ? C'est super. 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 Retour à la teste en bordure du bassin d'Arcachon. Ici, les choses n'avancent pas vite. La piscine, où Véronique espère accueillir toute sa famille cet été, n'est encore qu'un vaste chantier. Bonjour, monsieur. Et Véronique est impatiente. Ça va ? Ça va ? Non, vous pensez que ce sera fini à peu près quand ? Qu'on pourra se baigner-là à peu près quand ? Fin juillet. Fin juillet ? Oh. Peut-être fin août ? Oh non, pas fin août, hein. Oh non, mais je voyais que ça avançait. Il faisait bon. Hop, il met le liner, les petits cailloux et le 15 juillet, c'est bon. Les ouvriers doivent encore poser le liner, l'enveloppe étanche du bassin, planter l'ensemble du décor paysager et surtout réaliser la filtration naturelle. Car la grande originalité, c'est ce bassin vert, entièrement rempli de végétation, il assurera l'épuration de l'eau de baignade. On a deux bassins distincts. Donc, c'est le premier qui est avec de l'eau qui est le bassin de filtration et les plantes viendront nettoyer le bassin puisqu'elles n'auront que la matière présente dans l'eau pour pouvoir se nourrir et c'est, on va dire, c'est notre filtre. Une fois épurée, sans produit chimique, l'eau retourne dans ce bassin blanc. C'est la zone de baignade. Sur les bords inclinés, l'eau ne sera pas profonde cela évitera d'avoir recours à un système de chauffage. Toute la partie qui est en feutre un petit peu gris va nous servir de zone de décoration, nous sert aussi de chauffage naturel du fait de la circulation de l'eau et comme l'eau va circuler dans toute cette zone qui va être justement peu profonde, ça va nous faire servir en plus de la décoration du chauffage naturel. Bon, mais ça a l'air pas trop mal. Pas trop mal, mais il y a encore de longues journées de travail. Ça a l'air pas trop mal. Pour faire patienter Véronique, le constructeur de la piscine lui a proposé de visiter une réalisation du même genre dans le voisinage. Voilà donc à quoi peut ressembler une piscine naturelle. Les roseaux à droite, c'est la zone de filtration. Au centre, la piscine. À gauche, la décoration végétale. Vous êtes déjà baignée dedans ? Oui. Vous n'êtes pas baignée encore cette année ? Oui, oui, oui. Oui, on a fait le bassin long et étroit de manière à pouvoir nager un peu. Là, bon, c'est pas très grand, mais le terrain, il s'arrête là. Alors, je ne pouvais pas même plus. C'est superbe, ça donne envie qu'il y ait de l'eau chez moi aussi. Je suis pressée. Non, mais c'est vraiment c'est-à-dire que quand on se baigne là-dedans, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de picotement de peau. De picotement, ça, voilà. Il est vraiment bien. Il ne faut pas croire que ça se fasse tout seul non plus, parce qu'il y a l'appareil à mettre, il y a les bordures à nettoyer. De temps en temps, je mets mon pied dans les graviers pour faire envoler tout ça puis je ramasse avec un filet. Parce que les plantes, bien sûr, ça fane, ça fait des saletés. Il faut tout nettoyer, il faut enlever, il faut... Ça, c'est M. Deltronne l'a dit, il y a un entretien quand même. C'est quand même du boulot. Ça ne me fait pas du tout peur. Non. Mais bon, c'est vrai que le travail, c'est un jardin aquatique. Un jardin, il y a du travail, il y a de l'entretien. Donc, ça me paraît normal. Une piscine, c'est de l'entretien de toute façon. N'importe quelle piscine. Mais bien sûr, mais tout, la maison, c'est de l'entretien. Mon fils me disait tu enlèves tout ça, tu fais une piscine normale et puis hop là. Non, non, non. Ah ouais, non, mais ça, je vous comprends. Ouais, ouais, ça, je vous comprends. Moi, je ne fais jamais ça non plus. Le week-end suivant. Comme à chaque moment de liberté, Véronique et Hervé reprennent les outils. Ça fonctionne ? C'est bon. La maison est encore en chantier et les échéances se rapprochent. Bon, on va aller attaquer le parquet. Tout est là. Et vous pensez à emménager dans combien de temps ? Alors normalement, dans 15 jours. C'est pour ça que on s'active. Donc, enfin, normalement, dans 15 jours, c'est pas normalement. C'est sûr que c'est dans 15 jours parce qu'on n'a pas le choix. On a tout prévu. Donc, ce sera dans 15 jours. 15 jours seulement pour terminer la peinture des murs extérieurs et la totalité des planchers. À deux, un travail énorme. Véronique et Hervé auraient bien besoin d'un coup de main. J'attends Candice, ma petite... Ma fille, ma petite fille adorée qui doit arriver. Qui... Qui se lève pas tout à fait à la même heure que nous. Qui se couche pas tout à fait à la même heure. Donc, quand nous, on est en milieu d'après-midi, elle, elle est en début de journée. Il est 15 heures. Candice, la fille de Véronique et Hervé est enfin arrivée. Dans une tenue très décontractée, pas vraiment adaptée aux travaux de peinture. coucou. Bonjour ma pousse. Alors, t'arrivais pas à démarrer la voiture ? Ça fait joli la couleur, j'aime bien. Ça fait bien foncé. Ouais. Il faut plusieurs couches, là ? Normalement, il me faudrait deux couches. quand je m'arrête, ça sèche, ça fait des traces. J'aime bien le parquet foncé. Je trouve ça fait joli en contraste avec les murs. Alors, à part les conseils de déco, est-ce que tu fais un coup de main physiquement ou pas ? Pour être honnête, pas tellement. Non, j'avais pas trop le temps et le week-end, quand je viens ici, j'ai pas trop envie de faire ça, donc voilà. Donc je fais pas trop. C'est vrai que nous, la semaine, on fait rien, donc le week-end, on peut travailler, c'est normal. Voilà. T'as vu la piscine, comment ça avait avancé ? Ah, pas du tout, non. Regarde. Candice est étudiante à Bordeaux. Elle compte bien venir souvent se baigner dans la piscine de ses parents. Ah oui, c'est tout plat et tout. Moi, j'avais vu, gros tas de terre. Ah, ça a bien avancé. Et là-bas, c'est le bassin qui récupère la filtration. J'aime bien, j'aime bien avec le bassin là-bas. J'attends, j'attends, j'attends en août. Enfin, génial ! Famille de fou, famille de fêlé, c'est pas possible. En Alsace, la construction avance beaucoup trop lentement. Il y a maintenant un mois que Pierre travaille seul sur son chantier et il est loin d'avoir terminé son sous-sol qui n'était pas prévu dans le planning. Un travail long et difficile qui commence à entamer son moral. J'ai eu un gros coup de blouse avant hier. J'ai très mal dormi, j'ai broyé du noir. J'ai eu vraiment un gros coup de blouse. J'étais réveillé, je me disais, te laisse pas aller, sinon c'est la déprime profonde. et bon, après, je me suis secoué et puis le lendemain, on a trouvé des solutions par rapport à des problèmes qu'on avait eus la veille et maintenant, si, on rebondit. Aujourd'hui, c'est beaucoup de la fatigue physique. Je suis très, très, très fatigué physiquement. J'ai absolument mal partout. C'est pas compliqué. De la pointe des orteils à la pointe des cheveux, j'ai mal. Je suis moulu. Le vrai problème, c'est que Pierre ne connaissait rien au métier du bâtiment il y a quelques semaines encore. On a perdu plein de temps sur des choses de manque d'expérience parce que, quand on n'a jamais fait ça, il y a des choses qu'on arrive à assimiler, des petites bases et puis, après, en faisant, on se rend compte qu'il y a des bêtises. Et la dernière bêtise n'est pas vraiment rassurante. Donc, voilà, en fait, notre mur où on a eu un léger souci. Si on se met dans l'alignement, le mur, il n'est pas droit. Il a un gros zigzag. Il y en a régulièrement. À chaque fois qu'on trouve que ça avance bien, on avait commencé à monter et tout, on se disait, bon, au rythme où on va, on arrive à monter deux rangs d'agglos par jour. En fait, on aurait dû être à ce niveau-là, ici, à peu près, et on est là. Mais bon, je vais juste finir ça, donner un coup avant que ce soit sec, parce que sinon... Pierre voudrait surtout en finir rapidement avec ce début de construction en parpaing, bien éloigné de son projet de maison respectueuse de l'environnement. on utilise des techniques traditionnelles, on met du goudron et puis du plastique comme ça, là. Des produits, il n'y en a pas 50, il y en a d'autres qui seraient un peu mieux mais qui ont un surcoût tel qu'on ne peut pas se le permettre financièrement. Donc on a essayé de faire quelque chose qui tienne la route par rapport à notre philosophie et par rapport à notre budget. On n'est pas entièrement satisfaits, mais ça rentre dans le budget. Avec toutes ces difficultés, la belle aventure de Pierre devient une succession d'épreuves. Mais désormais, il est obligé d'aller jusqu'au bout. L'avenir de sa famille en dépend. De toute façon, maintenant, on est embarqué dans un projet où on a... L'emprunt est fait, une grosse partie de l'argent est sortie. Maintenant, il faut qu'on arrive au bout parce que sinon, on est endetté jusqu'à la fin de notre vie et le but, c'est construire la maison et on en a envie. On est tellement bien quand on est sur ce terrain que de toute façon, on ira au bout du projet. Mais c'est vrai que des fois, c'est dur. Et on se rentre à la maison. L'optimisme de Pierre commence à vaciller. Il se met à penser aux conséquences d'un échec. Pour vivre autrement, il a pris de très gros risques. Il ne peut compter que sur son courage et le soutien de son épouse. « Coucou ! » Mal partout. Mais ça va, pas fait grand-chose. Pardon, je vais chercher du matériel principalement et puis commencer à regarder pour mettre l'enduit, le goudron. Anatole qui arrive. Oh, qu'est-ce que c'est que ce bonhomme ? Ouais, ça vole. C'est une moto qui vole en plus. Ludivine a bien senti que son mari n'a plus trop le moral. Elle n'est pas restée inactive et c'est une bonne surprise qu'elle réserve à Pierre au moment où il en avait le plus besoin. Il y a du nouveau par contre. Il y a du nouveau ? Ah, ça c'est bien. Des bonnes nouvelles, rassure-moi. Donne-moi des bonnes nouvelles, ma chérie. Il y a eux, j'étais en train de leur répondre. Donc, ils ont relayé notre appel au secours. Comme on a beaucoup pris de retard parce qu'on doit construire un sous-sol, ce qui n'était pas prévu, j'ai envoyé en fait un mail cette semaine avec écrit en énorme en rouge au milieu à LED. Un mail d'appel au secours de venez nous aider que j'ai envoyé à des amis, de la famille. Et pour l'instant, on a des gens qui viennent alors samedi ? Pour samedi, oui. Ah, ça c'est bien. On a Nicolas qui vient samedi. Et sinon, il y a un jeune homme, Jérôme, qui a téléphoné aussi ce matin, qui a laissé un message qui serait disponible pour venir aider ce week-end. Vous avez pris combien de retard par rapport au programme ? Je pense qu'on a quasiment un mois de retard. Au départ, on s'était gardé une marge de manœuvre et on ne l'a plus. Le week-end est arrivé et Pierre ne relâche pas ses efforts. Mais les données du problème ont un peu changé. Pendant 2 jours, il ne sera plus seul. Bonjour. Les bénévoles trouvés par Ludivine sur Internet sont fidèles au rendez-vous. Geoffroy, qui a répondu à l'appel au secours désespéré, vient d'arriver avec son épouse et leur fils de 3 mois. Eh bien, Nicolas est arrivé et puis on va s'organiser. sur ces chantiers, l'entraide est courante. Mais Pierre est touché par le geste de ces inconnus. J'ai eu la larme à l'œil de voir que des gens qui viennent aider comme ça, qu'on ne connaissait pas, ça fait chaud au cœur. Franchement, c'est... Ah oui, j'étais devant l'ordi, j'avais la larme à l'œil. J'ai dit, waouh ! Sauvé ! Il y a une entraide, donc un esprit aussi d'entraide qui est intéressant et puis chacun peut se former et on est dans une démarche aussi d'échange. D'échange, puisqu'on est quand même dans un domaine un peu pionnière, en tout cas dans le quart nord-est, il n'y a pas tant de construction en paille que ça, donc on ne serait pas venu se former sur une maison en parpaing et polystyrène et placo. Eh bien, c'est parti. Sauf qu'avant de monter la maison en paille, il faut encore finir ce sous-sol en parpaing. Mais les 2 bénévoles ont bien compris que Pierre est au bout du rouleau et qu'il a besoin d'aide. Je pensais qu'il serait aidé d'un maçon parce que souvent, ça marche comme ça, ça marche comme ça avec quelqu'un du métier qui donne des conseils, qui vient à voir de temps en temps, qui est rémunéré pour ça. Mais là, Pierre, il fait tout seul. Moi, je ne pourrais pas. Je dis gérer comme tu gères dans ces conditions-là, je dis chapeau, parce que moi, je ne sais pas si tu as beaucoup de courage ou un peu d'inconscience. Il y en a un qui préfère la bétonnière et pelleter ou qui préfère poser de l'agglo. Les 2 bénévoles n'ont pas plus d'expérience que Pierre dans la construction d'une maison. mais lui ne se démonte pas. Le mortier, ce n'est pas très dur. Il s'improvise chef de chantier. Il faut trouver la bonne texture. Alors, le principe, une bonne dose de mortier. Ça, sur les côtés, il faut remplir les trous en tassant bien dedans. Tu poses l'agglo et après, on l'ajuste. On le met le plus possible à niveau. Donc là, c'est reparti. Maintenant, il faut bosser. Et puis demain, ça va bosser encore plus. A trois, les choses vont quand même avancer plus vite. Pierre peut espérer rattraper une partie de son retard. pas le poser. La prochaine étape, la fabrication des murs en paille au moment des moissons en plein coeur de l'été. Dans la région de Besançon, le chantier à grande vitesse de Pascal et Anne est sur de bons rails. C'est une vraie maison qui se dresse sur le terrain. Une structure toute en bois, belle et chaleureuse où Pascal commence à se sentir bien. Ça commence à ressembler à une maison. Ça commence à sembler à un endroit où on est bien. Quand on a mis les fenêtres, on a involontairement chassé deux hirondelles qui commencent à faire leur nid tout là-haut. Donc, c'est complètement dingue. Au moins, la maison, elle semble naturelle puisque les animaux viennent et les oiseaux en plus. Pour moi, c'est un double plaisir. Aujourd'hui, un moment clé du projet, l'isolation. Ces colis contiennent de la laine de bois, un matériau qui peut coûter deux fois plus cher que les isolants classiques, mais qui, dans certaines conditions, peut se révéler dix fois plus performant. Ces points forts, la meilleure protection contre la chaleur en été et une parfaite isolation acoustique. Il y aura quand même deux couches comme ça, là-haut, sur les solives, dans les combles, là-haut. Il y aura deux fois ça. Donc, on imagine comme ça de ce matériau-là qui est, je ne sais pas, en termes de coefficient, et bien supérieur à la laine de roche ou de verre. Donc, avec ça, on va être blindés. Et puis, dans les murs, il va y en avoir 28 cm ou 26. Et puis là, au sol, il va y en avoir 16 ou 18. La laine de bois va constituer une enveloppe parfaitement hermétique tout autour de la maison. Et Pascal participe à la pose. On commence par haut, par en bas. Et puis moi, j'ai... Par le bas, à mon avis. Par le bas. Vous posez déjà en bas. Ces jours-ci, profitant de ses congés, il s'implique de plus en plus sur le chantier. Il est heureux de cette situation qui commence à lui donner des idées. Il se demande même s'il ne va pas changer de métier. J'ai un métier aujourd'hui, je vends, je vends des produits, je suis commercial. Que je vende les produits que je vends aujourd'hui ou que j'essaye de vendre un autre produit qui pourrait être une maison, qui pourrait être de la laine de bois ou qui pourrait être un service autour de ça. Pour l'écologie, en tout cas. En tout cas, qui touche à l'écologie, à la santé, le bien-être, la nature. C'est des choses qui m'effleurent beaucoup en ce moment. Donc, je suis en pleine réflexion à ce sujet et l'avenir dira si cette réflexion mène à des résultats, à une évolution. En attendant de savoir s'il change de vie, Pascal va passer le reste de ses vacances dans la peau d'un ouvrier. Sous l'oeil attentif des professionnels. Je vais quand même un peu surveiller le travail. Non, mais apparemment, c'est correct. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez continuer. Merci, monsieur. 15 jours plus tard, la pause de l'isolation est terminée. La laine de bois est en place. En théorie, la maison est parfaitement étanche, mais il est impossible de savoir, à l'oeil nu, s'il n'y a pas des fuites. Aujourd'hui, ce sont donc des spécialistes qui viennent pour mesurer la qualité de l'isolation. Pour Pascal, c'est important. Sa maison est un projet pilote dans la région et les tests se déroulent devant de nombreux invités. aujourd'hui, on a invité des gens, des professionnels à la fois du bâtiment, à la fois de la construction écologique. Évidemment, ça, c'est un tout des gens qui sont concernés par le sujet et il serait de bon ton que le test fonctionne bien. ces spécialistes ne laissent rien passer. Entre le faux plafond et le plafond, j'ai 700 m3 qui disparaissent. Ils peuvent mettre en évidence le moindre défaut d'isolation. Ils ont enregistré leurs travaux il y a quelques jours dans une autre maison pourtant équipée de double vitrage. Cette fumée blanche simule l'entrée d'air. On a simulé un vent de 20 km heure sur la façade extérieure. Donc là, vous avez l'image de ce qui se passe tout au long de l'année dès que le vent atteint 20 km heure. On a ces flux permanents qui rentrent dans le bâtiment. Donc quand on est en période hivernale et qui fait zéro voire moins à l'extérieur, c'est cet air froid qui en permanence rentre dans le bâtiment. Ce sont des fenêtres en bois, tout à fait normales, double vitrage qui au départ étaient probablement de bonne qualité. Là, le bois légèrement séché. Ce bâtiment a 6-7 ans. Donc en 7 ans, le bois se rétracte légèrement et du coup, on a ces infiltrations par cette ventilation des blocs vitres. Les mesures commencent. Si le résultat est positif, Pascal pourra obtenir les subventions destinées aux maisons qui économisent l'énergie. Les tests sont impitoyables. Les appareils de mesure ne sont pas longs à détecter les premiers défauts d'isolation. Là, vous voyez, on a le joint du vitrage qui a été coupé un millimètre trop court chez le fabricant. Et donc là, on a cette infiltration. Une fuite d'un millimètre, cela peut paraître anodin, mais l'accumulation est vite significative. L'ensemble des petites fuites, ça correspondrait, je dirais, à un trou de 10 cm de long sur 5 cm de large. Vous voyez, ce n'est pas une ouverture très importante, mais quand on a une ouverture de 10 cm par 5 cm tout au long de l'année dans son bâtiment, quand il fait froid à l'extérieur, ça débite les fameux 385 m3 du beurre qui s'échappe à travers ce bâtiment. Les fuites sont immédiatement colmatées. Le test définitif commence aussitôt. Dans quelques minutes, Pascal va savoir si sa maison peut prétendre au label reconnaissant la qualité de son isolation. Le verdict finit par tomber, un peu technique au début. On obtient donc ici un résultat en Q4 Pascal Sœur selon la RT 2005 qui est de 0,19. Donc on est 3 fois meilleur que le label français. Pascal a de quoi être satisfait. Sa maison est donc bien au-dessus de la norme. Du côté de l'équipe de construction, on est plutôt soulagé par ses résultats. Mais ses performances réactivent une divergence au sein du couple. Pascal voudrait carrément se passer de chauffage. Avec les températures de la région, Anne n'est pas vraiment d'accord. Effectivement, nous avons quelques petits soucis avec Pascal en termes de chauffage puisque normalement cette maison ne devrait pas avoir de chauffage. Mais psychologiquement, c'est compliqué. Peut-être on avait été tous les deux, on a peut-être tenté quelque chose sans chauffage. Je fais pas mal de chauffage. Nous pourrions nous en passer. Moi, j'étais prêt à m'en passer complètement, absolument. Oui, il n'y a pas de raison. On peut y arriver. Ça se fait ailleurs. Les Passive House, c'est ça. Il y a des gens qui arrivent. C'est en cours de discussion. Comment ? Il y en aura un. Il y aura un petit Jean-Fage. Finalement, ils se mettront d'accord pour construire une petite cheminée. À l'autre bout de la France, près d'Arcachon. La maison en boîte de Véronique et Hervé n'est pas totalement terminée, mais c'est demain qu'est prévu l'emménagement. Demain soir, on dort là. C'est sûr. Sûr et certain. Si, c'est sûr, c'est sûr. C'est pour ça que là, il faut aller faire un peu de ménage. Voilà. C'est propre. Le ménage met également une quantité de finition. Ça, c'est ceux qui vont installer, qui vont voir. À l'étage, le chef de chantier a conscience que la journée va être bien occupée. La dernière ligne droite, il faut que tout fonctionne pour demain. Donc, on met les bouchées doubles. De toute façon, dans tous les cas, on aura terminé avant la piscine et le jardin. Parce qu'en effet, la piscine naturelle est loin d'être terminée. Il reste encore plusieurs étapes. Aujourd'hui, les ouvriers vont déverser 5 sortes de roches volcaniques différentes. Au total, plus de 30 tonnes de pierre à répartir dans le bassin de filtration. Véronique, c'est fait une raison. Personne ne se baignera dans cette piscine le jour de l'emménagement. C'est vrai que ça fait quand même un gros chantier. Une piscine normale, je pense que ça fait moins de chantier. Et puis, c'est vrai que c'est plus cher, on en a parlé l'autre jour. Mais effectivement, il y a quand même beaucoup plus de travail. Parce que là, ils ont mis un feutre. Après, ils ont mis le liner. Après, ils ont rempli d'eau pour voir s'il n'y avait pas de fuite. Après, ils ont vidé. Après, ils ont remis du feutre. S'ils montaient juste une piscine en béton, ça serait fini. Mais en ce moment, pas trop le temps de penser à la piscine. C'est le jour du déménagement. Bonjour. La famille et les amis sont au rendez-vous pour donner un coup de main. Salut, ça va ? On a une directive. On décharge. Ça, ça va tout en haut dans la chambre d'herbé. Enfin, tout en haut. dans la cuisine. Dans le salon. Là où, celui-là ? Tout en haut. Dans ma chambre. Le meuble bas, il peut aller là. Au fond, là, au fond. Allez, allez, allez. Attendez, on va vous avoir des vacances. C'est-à-dire que tu arrives comme tous les gros meubles sont passés. On a tendu les muscles de Joël. Terminé pour le déchargement, le camion a été vidé en un temps record. L'heure de la détente, l'heure d'évoquer avec les amis, le moment où ils pourront tous ensemble profiter de la piscine. Alors, buvons à la future piscine. Mais non, mais la piscine, on boira quand il y aura, quand elle sera finie. Fin juillet, comment ? Qu'est-ce que t'as fait ? Avoir un petit étang dans lequel on peut se baigner chez soi, c'est le rêve. On va se faire bronzer sur les petits cailloux au bord, là, dans 30 cm d'eau bouillante. Ça, j'espère bien. C'est génial. Non, non, c'est génial. Voilà. Les nénufars, ils sont où ? Les nénufars, ils sont dans la zone de régénération. Il y a pas d'hydromassage. Il n'y a pas d'hydromassage. Les jets. Non, ça, il n'y en a pas. Les jacuzzi. Non, ça, il n'y en a pas. Non, c'est naturel. Tout est naturel. Tout est naturel. Bon, ben, c'est prévu pour quand, ça ? Fin juillet. 15 jours, c'est pas beaucoup, hein ? C'est bientôt. 15 jours, voilà. La chandail est plein, donc il faut prendre des rendez-vous pour cet été. Mais effectivement, il va y avoir du monde. En Alsace, les moissons sont finis. Ludivine et Pierre peuvent enfin passer à la partie amusante du projet, la fabrication de l'isolation en paille. Ils ont réuni des bénévoles et tous leurs proches. Parmi eux, Daniel, le père de Ludivine. Il était un peu sceptique au début. Aujourd'hui, il est admiratif. Oui, ça, c'est courageux, parce qu'il faut déjà oser. Et puis en plus, on s'en doute un peu dans les premiers à le faire et tout ça. Donc, oui, il faut oser le faire. Moi, je suis de notre génération. On se posait pas de questions, on avait pas les mêmes préoccupations que maintenant. C'était une autre époque. Bon, on est à une époque où on se préoccupe de l'environnement, on se préoccupe des économies d'énergie et tout ça. Et donc, c'est effectivement une des méthodes pour l'avenir de la planète, pour l'avenir de nos petits-enfants. Aujourd'hui, pas d'angoisse, de la bonne humeur. Ouais, là, au soleil, ça va clapper. Mais une nouvelle fois, la charge de travail est énorme. On peut faire le ménage au fur et à mesure. Il faut dérouler entièrement tous ces ballots de paille ronds pour refaire dans la foulée des bottes rectangulaires. En tout, ça va faire 760 bottes de paille qui vont mesurer entre 56 cm et 82 cm pour les plus grands. Une opération pas si simple, car il a fallu retrouver une vieille machine pour fabriquer des bottes rectangulaires. Les paysans ne stockent plus la paille comme cela aujourd'hui. Cet agriculteur est l'un des derniers à disposer d'une machine en état de marche. La première botte de paille pour la maison. Mine de rien, c'est un moment émouvant. Ah, le moral revient. Là, on attaque le vrai chantier. On a fini de faire dans le caca. On en avait marre du béton et des agglos. Je ne supportais plus. A ce rythme-là, ce soir, Pierre disposera de toutes les bottes de paille qui constitueront les murs et l'isolation de sa maison. Mais au bout de quelques instants, les bottes de paille se désagrègent. C'est la catastrophe. La vieille machine qui n'était plus entretenue tombe en panne. La malchance s'acharne de nouveau. Il y a la grosse chaîne qui a rendu l'âme. On fait une collection de tuiles. Bon. Maintenant, on le prend avec beaucoup plus de philosophie. Comment ça va être habitué. Moi, c'est l'inverse. Ah bon ? J'avais plus de philosophie au début. Là, je commence à craquer. Ouais, mais moi, j'en ai tellement pris sur la tête des tuiles que maintenant, tu sais, j'ai la tête dure. Des bottes exploitables, on en a fait 11. Même pas. Je dis, quoi, 3, 3, 6 ? Il y en a 8. Il y en a pas 11, il y en a 8. On en a fait 8. Il en manque plus que 732. À peu près. Ça devient bon. La machine n'est pas réparable sur place. Il faut pourtant fabriquer toutes les bottes dans la journée car demain, Pierre n'aura plus ses amis pour l'aider. L'agriculteur va tout faire pour trouver une autre machine. Il lui aura fallu 4 heures pour trouver une solution. Le chantier a pris du retard. La fabrication des bottes de paille va se prolonger toute la nuit. Céréal killer dans la botte de paille. Pas le temps de récupérer. Dès le matin, Pierre repart sur le chantier de sa maison et pour la première fois depuis longtemps, il va avoir une bonne surprise. Bien plus vite que prévu, le charpentier a fini de monter l'ossature de sa maison. Hier, on avait le moral dans les chaussettes. Aujourd'hui, il y a... Le charpente est posé. La maison, l'ossature de la maison, elle est là. Et c'est le pied, quoi. C'est beau. C'est beau. C'est beau et ça fait du bien. Là, on voit la maison telle qu'elle sera. Et c'est beau, quoi. C'est beau. Il n'y a rien d'autre à dire. Après toutes les tuiles qu'on a eues, c'est quelque chose. On s'est quand même engagé sur toute une vie, quasiment. Lui divine ? Écoute, réveille les gamins, viens. Réveille les enfants et viens. Viens. Il faut qu'il voit ça. Viens. Oui, viens. À tout de suite. Tu vois où il est, le monsieur en bas ? Le monsieur qui est le plus bas, qui marche. Il est presque dans la chambre. C'est la première fois qu'il y a un truc qui se passe bien. depuis le début. C'est la première fois. Le chantier a toujours du retard, mais ce premier coup de chance est peut-être un signe. Pierre et Ludivine vont prendre le risque de donner leur préavis pour quitter l'appartement qu'ils occupent actuellement. La région de Besançon, un mois plus tard. Les travaux ont bien avancé dans la maison de Pascal, le cadre commercial. Il hésitait à quitter son emploi pour changer de métier. Son employeur a choisi pour lui. Il vient d'être licencié. En fait, il a été contraint de refuser une mutation qu'il leur est obligé à quitter la région et à vendre sa maison alors même qu'elle n'est pas terminée. À partir du moment où je n'ai plus d'emploi, je suis bientôt chômeur. Je travaille à temps plein dans la maison et je découvre donc pas une nouvelle vie parce que je ne serais peut-être pas constructeur de maisons ouvriers toute ma vie mais en attendant, sur ce projet-là, je suis en permanence dedans. En permanence, c'est 14 heures par jour, 7 jours sur 7. C'est vrai que c'est quelque chose qui est lourd à travailler physique et donc c'est vrai que ça ça use. Je commence un peu à fatiguer. J'aurais besoin de couper un petit moment mais c'est pas le moment de couper. Donc voilà, il faut gérer les choses au mieux, le plus possible et puis on récupérera ensuite. Pas le temps de se reposer car les tâches se succèdent. C'est aujourd'hui que sont livrés les panneaux solaires. Ils permettront à la maison de Pascal de produire plus d'électricité qu'elle n'en consommera. Au total, 18 panneaux de dernière génération et de plusieurs types. Voici un capteur dit solaire thermique et un solaire capteur photovoltaïque. Le premier permet de fournir l'eau chaude de la maison. Le deuxième de produire de l'électricité. Une installation qui coûte 24 000 euros mais qui sera rentable sur le long terme. Les gros avantages c'est écologique bien entendu puisqu'une fois que c'est en place il ne se passe plus rien on ne consomme rien. Le crédit d'impôt sur les deux systèmes thermiques ou photovoltaïques et puis la réduction de la dépendance énergétique du particulier. C'est à dire que quand il a un système en plus comme monsieur Richard combiné thermique et photovoltaïque la maison grosso modo est indépendante elle est autonome elle n'a plus besoin d'aller récupérer l'énergie ailleurs que ce soit en électricité ou en thermique. Pour Pascal ce sera plus que de l'indépendance. Il produira de l'énergie en excédent de l'électricité qu'EDF est obligé de lui racheter pendant 20 ans. Il devrait donc gagner 1800 euros par an. Une somme qui viendra s'ajouter aux 21 000 euros de subventions déjà obtenues pour ses efforts en faveur de l'environnement. Quelques jours plus tard à l'université de Besançon Pascal n'est plus sur son chantier les choses se sont accélérées on lui a proposé d'intégrer immédiatement une formation de conducteur de travaux il a démarré une nouvelle vie d'étudiant J'ai dû basculer d'un coup de la construction de la maison à un arrêt presque brutal à part le soir et tout de suite commencer les cours à l'université et j'ai commencé donc lundi voilà Un virage à 180 degrés pour quelqu'un qui au départ voulait seulement faire construire sa maison L'idée de vivre autrement Pascal la pousse très loin et dans cette salle de cours il mesure le saut dans le vide qu'il vient d'effectuer Retrouver le milieu de l'université que j'ai quitté il y a 24 ans c'est très étrange j'ai appris hier que j'étais avant-hier que j'étais le doyen de la salle aussi et puis là je me retrouve à passer 8-9 heures à écouter à essayer de retenir d'apprendre beaucoup de choses et ça c'est quelque chose qu'il y a quelques jours je n'étais pas prêt à faire donc là je sais que j'ai 9 mois devant moi pour apprendre neuf mois de formation qui vont malheureusement éloigner pascal de son chantier alors que la construction n'est pas finie dans la maison ce sont d'autres ouvriers improvisés qui poursuivent le travail Anne a réquisitionné ses parents elle vient d'attaquer sa partie du chantier les enduits décoratifs mais gérer ce travail et s'occuper des enfants devient compliqué depuis que Pascal a débuté sa formation le moral fluctue il y a des moments les choses se passent plus ou moins bien on va dire et d'autres moments ça va plus compliqué le plus dur pour moi c'est de devoir être ici de rentrer d'assumer aussi les enfants parce qu'il faut s'en occuper au minimum il y a les devoirs il y a le bébé donc tout ça prend du temps donc engendre aussi de la fatigue la fatigue s'accumule et puis après le stress apparaît il faut puis bon se reposer il n'en est pas trop question je veux dire là il faut il faut foncer peut-être que Pascal quand il s'entira de l'université le soir fera un petit saut et puis il sert à travailler un petit peu s'il n'a pas trop de devoirs aujourd'hui Pascal n'a pas trop de devoirs il s'est donc précipité sur le chantier pour une soirée de travail ça va Guy aujourd'hui ? ça va oui bon demain c'est un autre jour mais ce rythme infernal commence à user Anne et Pascal sous la pression des travaux des tensions sont apparues mon mari il rentre il me dit rien on se parle pour la la mesure du strict minimum et c'est tout c'est la guerre c'est quoi ? finale donc il faut que l'électricien passe et ça en occupe assez rapidement on s'en occupe on s'en occupe on s'en occupe t'en occupe ? non ? moi je suis en train le yaka font court oui mais mais bon le yaka c'est sûr quelquefois je partirai bien sur une île d'Eugert loin de tout souci il reste plus de deux mois de travail avant qu'Anne et Pascal puissent emménager dans leur nouvelle maison deux mois à effectuer des doubles journées éprouvantes pour le physique et pour les nerfs à la Teste près d'Arcachon la piscine naturelle est bientôt terminée Véronique et Hervé sont impatients car l'été est déjà à moitié passé et ils n'ont toujours pas pu se baigner c'est bien quand je le vois marcher parce que moi j'osais à peine marcher l'autre jour il y a un petit mulot qui est tombé dedans je suis très pressé oui c'est sûr surtout que la saison s'y prête puisqu'il fait chaud et qu'on a envie de se baigner donc c'est sûr qu'on est assez pressé et puis de voir fini quoi en plus les ouvriers attaquent les finitions du bassin de baignade et commencent l'aménagement paysager c'est la phase agréable du chantier celle où l'on commence à imaginer le résultat et cela rassure Véronique on met les marches c'est de l'ardoise je les ai touchées c'est hyper chaud en plus c'est ça qui est sympa quand il va y avoir l'eau c'est pour ça que je les voulais noire parce qu'on peut même s'asseoir s'il fait juste chaud on va s'asseoir là on a les pieds dans l'eau on s'assoit sur les marches qui sont bien chaudes et puis il y a toutes les grosses pierres qui vont arriver partout là il y a une terrasse la terrasse qui se fait et puis là ce que regardez c'est le ponton en fait là où il y a le grand bout de bois il va y avoir un petit ponton pour aller directement de la terrasse de la maison pour sauter dans l'eau super ça c'est la dernière ligne droite là il met de l'eau demain non la semaine prochaine le mois prochain le mois prochain et c'est bon le mois prochain on est le 31 ça va moi ça me va le mois prochain au début du mois prochain non mais ça devient bon là ça avance un chantier c'est jamais au jour près à l'heure près il y a un laps de temps plus 30% il y a toujours 30% en plus mais aujourd'hui pour se faire pardonner le retard le constructeur a préparé une surprise dans ce camion il y a de quoi transformer totalement l'aspect du jardin en une seule journée c'est du gazon en rouleau qui fait à peu près un mètre carré le rouleau donc on pose un peu le système de la tapisserie s'il vous plaît un énorme gain de temps qui va totalement surprendre Hervé le mari de Véronique quand il est parti travailler ce matin le jardin était encore en friche quand il va arriver il va voir toute cette partie du jardin complètement verte alors qu'il est parti ce matin tout au moins hier soir avec de la terre et que d'ici d'août 3 jours il va prendre la tondeuse pour couper l'herbe c'est magnifique superbe coucou bonjour c'est bon wow super bravo ah ouais là depuis ce matin que s'est-il passé magnifique ça change quand même c'est fou ça ça sent la fin ça sent l'aboutissement voilà super la dernière opération de la journée le remplissage du bassin de baignade encore quelques plantes aquatiques à installer et dans une semaine la piscine sera prête à l'emploi en Alsace le chantier de Pierre et Ludivine devrait enfin passer à la vitesse supérieure toute la structure est prête il est temps maintenant de fabriquer le toit et les murs en paille dans le sous-sol Ludivine a improvisé une cuisine pour préparer le ravitaillement car aujourd'hui il y aura beaucoup de monde sur le chantier c'est la course ce matin il faut tout préparer on a essayé de faire de la place dans le sous-sol pour installer pour que je puisse préparer un petit déj pour tout le monde pour pouvoir déjeuner s'il pleut à l'abri donc il faut que je finisse après que je peaufine ça c'est stressant parce qu'on a envie de bien accueillir les volontaires les volontaires ce sont les bénévoles du chantier participatif bonjour bonjour enchanté encore des inconnus qui viennent donner un coup de main et vont en profiter pour se former à une méthode de construction particulière voilà et entre gens de bonne volonté on ne parle pas d'argent on leur a proposé de venir travailler sans être payé c'est sympa ils ont accepté en plus et on en a trouvé qu'on acceptait c'est ça le plus beau pour tous le premier réflexe c'est la curiosité il n'y a qu'une centaine de maisons en paille en France et être là aujourd'hui est exceptionnel un chantier de ce genre est toujours dirigé par un participant expérimenté ici c'est Vincent qui a déjà construit plusieurs maisons en paille donc ça si tu la rentrais comme un gros bourrin en général qu'est-ce qui se passe d'un côté t'as une énorme bosse et de l'autre côté t'as rien donc il faut bien la rentrer en bas faire attention on va faire deux groupes il y a un groupe qui va qui va monter et on va mettre en place quelques plaques de ferme à sel de manière à pouvoir travailler à plat et il y a un groupe qui va travailler en bas donc aussi pour poser les plaques ferme à sel ils sont une quinzaine sur le chantier et le travail avance vite à l'étage les volontaires posent les plaques de ferme à sel mélange de gypse et de papier recyclé qui vont tenir la paille au rez-de-chaussée on procède au traitement du bois avec des sels de bord un produit antiparasitaire connu depuis l'antiquité et les premières bottes de paille vont enfin être posées le principe c'est pour la rentrée on passe la moitié de la botte un peu plus loin que l'arête voire quasiment presque deux tiers et là c'est comme le chausse-pied en fait quasiment ici il y a quelqu'un qui pousse légèrement et de manière équilibrée et là elle est en haut déjà en haut ils sont en train de s'organiser c'est en train de commencer à avancer sérieusement ça prend le bon chemin je pense qu'aujourd'hui dès qu'on aura un peu tous les petits trucs annexes de régler je pense que là ça va commencer à avancer franchement sérieusement un chantier qui progresse maintenant à vitesse normale mais les bénévoles ne sont là que pour un week-end ensuite il ne restera qu'une quinzaine de jours à pierre pour monter tout seul ces murs en paille avant les pluies de l'automne s'il n'y parvient pas le chantier sera arrêté pour l'hiver c'est le début de l'automne au bord du bassin d'Arcachon avec presque une saison de retard la piscine de Véronique et Hervé est enfin terminée même s'il commence à faire un peu frais pour se baigner le couple a décidé d'inaugurer la piscine naturelle voilà Candice ma fille ce que tu connais voilà Olivier qui est un ami aussi donc c'est nos voisins ses voisins ses amis son fils Jonathan qui est venu passer quelques jours Véronique a atteint son objectif elle peut enfin réunir sa tribu vous savez c'est un bonheur d'habiter ici une maison en bois c'est un bonheur aussi et puis cette piscine c'est beau quand même c'est beau hein je trouve ça beaucoup plus beau qu'une piscine un grand rectangle turquoise turquoise ouais donc ici tu vois là où il y a la filtration ça ça va être ça va être très grand après tu verras même plus les cailloux tu verras plus le bac du milieu ça va être avec des bambous des roseaux qui feront je sais pas un mètre de hauteur tout recouvert et ici c'est pareil ça va grandir il va y avoir des gros nénuphars des grosses planques et t'entretiens comme un jardin tailler couper couper ce qui est mort enlever les feuilles sèches enfin après quelque chose comme ça tu vois c'est ça qui est vachement intéressant c'est que les enfants les adultes ils aiment le fait de voir des grenouilles de voir de la vie c'est une piscine quand on dit qu'elle est naturelle voilà il y a de la vie et on aime la vie donc la vie elle continue ici de chaque côté et on va même dans le bac de filtration bon alors on va boire à la maison d'abord à la piscine et une super super région super endroit où on est tous ensemble alors à vous et à nous santé 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 elle est pas froide froide mais elle est pas chaude chaude non plus je suis pas très 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 enfin c'est bien c'est vrai qu'on a l'impression d'être dans dans une eau naturelle un lac on n'a pas cette ce chlore ce côté non c'est vraiment très très bien super sympa 2 3 en Alsace l'automne est arrivé également pour préserver la maison des intempéries Pierre et Ludivine ont installé des protections et surtout ils ont pris la décision de suspendre la construction donc voilà notre tente certains l'ont comparé à une grange vu la quantité de paille qui est à l'intérieur là ça fait plutôt tente avec toutes les bâches une protection provisoire en attendant mieux le renfort des volontaires pendant quelques jours en fin d'été n'a pas suffi Pierre a dû se rendre à l'évidence jamais il ne pourra finir à la date prévue on était censé habiter dans la maison pour cet hiver mais c'est un peu compromis étant donné l'état d'avancement des travaux en plus comme moi j'ai eu des problèmes avec des tendinites j'ai pas pu faire grand chose depuis presque 15 jours du coup ça n'a pas avancé beaucoup on avait déjà beaucoup de retard on en a pris encore un peu plus et donc pour cet hiver ça va être compliqué bon la paille à la limite ça se pose relativement vite relativement mais les enduits par exemple on peut pas les faire dès qu'il fait en dessous d'une certaine température parce que sinon les enduits sont de mauvaise qualité donc ça sert à rien de vouloir le faire à tout prix et que ce soit de mauvaise qualité autant attendre un peu et puis le faire au printemps au printemps cela signifie une interruption des travaux de près de 6 mois l'objectif que Pierre s'était fixé était peut-être tout simplement impossible à atteindre c'est pas un échec c'est une épreuve voilà et puis une épreuve il y a des étapes c'est je sais pas c'est un peu comme un marathon il y a les points de ravitaillement sinon on va pas plus loin ben nous il y a les points de ravitaillement c'est les problèmes on se ravécaille souvent Pierre et Ludivine ont protégé leur maison pour l'hiver mais ils ne sont pas tirés d'affaires pour autant ils ont déjà dépensé 20 000 euros de plus que prévu ils auront besoin au printemps prochain de l'aide de nombreux bénévoles pour mener à bien leur projet en franche comptée l'hiver se rapproche avec 3 mois de retard Pascal et Anne emménagent enfin dans leur nouvelle maison un soulagement car l'aventure a été éprouvante sur le plan humain on n'a vraiment pas mesuré les conséquences d'autant plus que les conséquences ont été beaucoup plus loin largement au-delà de ce qu'on imaginait ça n'a pas été facile c'est clair c'est pas non on a vraiment cumulé beaucoup de choses on s'est retrouvés à être sans emploi tous les deux en même temps qu'avoir un bébé et puis développer quelque chose qui m'entraîne professionnellement vers ce domaine là alors j'en viens pas du tout enfin c'est tellement de choses en même temps que c'est dur de se dire voilà ça va être comme ça non je pense que le plus dur est derrière oui quand même oui ouais ouais Anne et Pascal ont réussi leur pari construire une maison à la fois moderne et écologique le résultat d'une volonté et d'un perfectionnisme rare ils sont fiers aujourd'hui de la faire visiter donc quand vous arrivez à l'étage donc on a on a l'enfilade des quatre chambres donc la chambre des parents donc Anne et moi-même donc il nous reste encore et c'est un des manques encore que l'on a donc tous les placards placards de chaque chambre donc là il y aura un placard voilà puis après il y a notre lit donc vous voyez le parquet les murs c'est peint tout ça c'est fait donc après la chambre de bébé qui est dans les tons que l'on avait prévu c'est à dire un bleu brun un pâle brun clair on a utilisé comme pour les portes et les lasures on a utilisé des peintures naturelles voilà donc après il y a le local technique qui a bien avancé depuis donc tout ce que ce qui fait fonctionner la maison dans l'esprit des gens ce qui est énergie renouvelable on va dire on le retrouve ici ici le système de ventilation qui assure le renouvellement de l'air pur à l'intérieur de la maison dans ces tuyaux l'eau chaude produite par les panneaux solaires on a mis en marche tous les panneaux solaires que ce soit les thermiques pour l'eau chaude sanitaire qui ira donc également au lave-linge et au lave-vaisselle et puis le photovoltaïque pour la production d'électricité qui est là pour vendre l'électricité à EDF pour faire pour rendre la maison positive entre guillemets même si là pour l'instant il me faudra trois siècles pour le rentabiliser comme c'est parti vu le temps qu'il fait depuis trois jours on avait quand même en trois jours produit 58 centimes je crois donc on avait quand même gagné énormément pas très rassurant de commencer à produire son énergie en plein brouillard pourtant répartie sur toutes les saisons la production d'électricité solaire devrait rapporter 1800 euros par an et comme prévu il n'y a pas de radiateur dans les pièces cette petite cheminée au rez-de-chaussée et son conduit d'évacuation à l'étage devrait suffire à chauffer les 160 mètres carrés de la maison on a pu lancer la cheminée pas de soucis ça fonctionne mes craintes se sont effacées complètement plus de soucis c'est un projet que vous aviez depuis deux ans ça correspond oui le projet correspond la finalité même au-delà nos espérances effectivement maintenant que tout tout est terminé tout est c'est si c'est une belle maison on peut dire ça comme ça on est fier oui fier d'y avoir travaillé faire des résultats bien sûr trois familles qui sont fières aujourd'hui d'avoir fait le choix d'un cadre de vie respectueux de l'environnement malgré les difficultés ils n'ont pas baissé les bras Anne et Pascal habitent enfin cette maison qu'ils ont tant désirée et Pascal va devenir constructeur de maison Véronique et Hervé se sont enfin baignés dans leur belle piscine naturelle qui accueillera toute la famille pendant des années dans un cadre préservé Pierre et Ludivine ont trouvé refuge dans un petit appartement ils sont maintenant cinq à six entassés elle est belle car ces derniers jours leur troisième enfant Anoushka est né c'est pour elle que Pierre reprendra les travaux dès les beaux jours car c'est pour l'avenir de leurs enfants que tous ont choisi de vivre autrement Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada